Certains acteurs, effectivement, quand vous regardez Facebook, vous avez une marge opérationnelle bien au-delà des 40% avec des profits, Google, même chose. D'autres sociétés qui sont un peu plus jeunes, qui sont en plus forte croissance, ne gagnent pas encore d'argent. Mais encore une fois, c'est le moment d'investir, il faut qu'on engage des gens, il faut qu'on développe nos produits, il faut y aller. Mais je n'ai pas de souci. On avait vu en moment de 2008-2009, ces sociétés de forte croissance, quand l'économie allait moins bien, elles avaient décidé de réduire leurs dépenses et on a vu les marges monter. Donc pour un certain nombre, c'est juste une question d'opportunité. Quand il faudra faire remonter les marges, elles le fera remonter. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit certaines capitalisations boursières dépasser des valeurs fétiches. On prend la bourse de Paris du CAC 40 et on voit des sociétés technologiques du Nasdaq avoir des capitalisations très supérieures. Ça paraît effectivement exceptionnel de voir ça. Alors effectivement, encore une fois, il y a certainement plus de croissance chez elles que dans certaines sociétés du CAC 40. Donc ça peut s'expliquer aussi pour ça. Le marché est plus bouillant pour certainement un Facebook que pour une action comme Total. On voit les groupes aussi évoluer vite. Je pense à LinkedIn par exemple. On voit l'arrivée aussi de Netflix en Europe, notamment qui essaye de percer. En France, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on investit sur les valeurs ? Vous avez dit, par exemple, Facebook, on n'était pas au départ. Qu'est-ce qui vous ferait ne pas investir sur certaines qui peuvent peut-être avoir le vent en poupe, mais que vous auriez peut-être l'éviter ? Pour nous, il faut effectivement qu'il y ait un business model quand même bien établi, que la société ne se cherche pas trop. Il faut, quand le mobile est pertinent, il faut que la société ait pris conscience de cette opportunité de mobile pour faire évoluer son activité. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut surtout pas y aller. La qualité du management, encore une fois, c'est des sociétés cotées, mais ça reste la première chose à regarder. Une bonne équipe de management, ça fera toujours la différence. Les barrières à l'entrée aussi, parce qu'il est très facile d'impliquer des services, notamment sur Internet. C'est ce qu'on regarde. Et puis aussi la capacité de toucher l'utilisateur. Il faut que l'usage se développe et donc qu'on touche beaucoup, beaucoup de monde et que le marché potentiel adressable soit important. Et puis la capacité aussi à réinventer parfois une industrie qui existe déjà, tout simplement parfois en passant sur un mode par abonnement ou en faisant évoluer un service qui était un peu vieillissant et en lui donnant un peu un coup de jeunesse. – Du côté des perspectives, il y a des investisseurs qui pourraient regarder aujourd'hui juste un graphique et voir ces évolutions exceptionnelles, se dire « je ne vais peut-être pas y aller, ça a tellement progressé ». Vous diriez que dans un portefeuille diversifié, on devrait avoir une certaine part de ces valeurs-là ? – Oui, nous, dans notre fonds 4Points Funds Infotech, on a dit qu'on regarde justement le pourcentage que représentent ces sociétés de forte croissance pour le garder sur le contrôle. C'est une manière de gérer notre risque. Un peu avant la baisse, on avait baissé notre position, on n'était pas complètement sorti. Voilà, on a réinvesti au moment du creux parce qu'on s'est dit, une société qui a fait moins 30% sans nouvelles, bon, elle est peut-être montée un peu vite, mais il y a toujours une bonne opportunité. Le jeu n'a pas changé, donc c'était le moment de réinvestir. Mais effectivement, aux côtés de cette poche de sociétés qui représentent à peu près 26-27% de notre portefeuille, donc sociétés à forte croissance, on a des sociétés qui sont entre 0 et 10, et d'autres entre 10 et 25. Donc on gère aussi un peu ce risque.